1. L'humoriste est actuellement à l'affiche de la pièce Suite Royale qu'il joue aux côtés de la comédienne Julie de Bonat jusqu'au 14 mai 2023 au Théâtre de la Madeleine à Paris. Durant l'émission, Elie Semoun est revenu sur les moments forts de sa vie et de sa carrière, notamment son duo avec Dieudonné avec lequel il s'est fait connaître dans les années 1990. Elie Semoun donne son avis sur les lettres d'excuses de Dieudonné à la communauté juive Pendant son échange avec Nathalie Lévy, Elie Semoun a donné son avis au sujet des lettres d'excuses de Dieudonné à la communauté juive, suite aux propos antisémites de ce dernier. On se textote très régulièrement. On se téléphone, a-t-il assuré des meubles ? Je lui ai dit, écoute Dieudon, si si est-il vraiment sincère. Si tu ne fais pas ça parce que tu as beaucoup d'argent et parce que tu as besoin de te laver de certaines affaires privées, pourquoi pas ? Peut-être que dans un an, deux ans, on remontera sur scène ensemble et puis, ça peut être un événement. Mais il faut vraiment que tu fasses un chemin de croix, de pénitence, a-t-il complété. Je vois qu'il est très pressé de remonter sur scène alors qu'Elie Semoun ne cache pas son enthousiasme à l'idée de se retrouver un jour sur scène aux côtés de Dieudonné. Ce dernier a décidé de s'associer avec Francis Lalanne. Pour Elie Semoun, si est-il à consternation, je vois qu'il est très pressé de remonter sur scène. Je ne sais pas si si est-il vrai ou pas mais j'ai vu une affiche de lui et Francis Lalanne. Quand je vois ça, je me dis, mes dieux d'eau, qu'est-ce que tu fous ? Un peu de patience, ne gâche pas ton retour sur scène avec quelqu'un d'autre, a-t-il déploré avant de tacler l'attitude de son ex-acolyte. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tronche, je n'ai jamais su ce qu'il avait dans la tête exactement. Peut-être que, même lui ne le sait pas. Mais, sans mauvais jeu de mots, rien n'est jamais clair avec lui et je ne suis pas sûr que ce soit clair dans sa propre tête. Voilà qui a le mérite de la franchise. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. Ali Rossi, j'ai longtemps été dur avec lui, Elise et Moon se confient sur son fils Antoine, autiste aspergé. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canal.